... Les eaux usées qui joncent les rues de certains quartiers d'Abidjan n'honorent point la perle des lagunes. Elles impactent négativement la vie des populations environnantes. À qui s'adresser pour trouver une solution ? La réponse dans cette édition. L'unique école des sourds de Côte d'Ivoire a 40 années d'existence. Des responsables de l'établissement et certains experts ont marqué une halte pour dresser un bilan. Et un tour dans ce journal en Afrique du Sud où Jacob Zuma vient d'être officiellement investi pour un second mandat. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Saurudion, représente le pays à cette cérémonie d'investiture. C'est un plaisir d'être avec vous pour ce quart d'heure d'information. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. C'est un problème récurrent dans le district d'Abidjan. Il s'agit des eaux usées qui coulent désormais hors des fosses et autres caniveaux prévus pour leur évacuation. Et c'est sans surprise que ces eaux indisposent énormément les populations environnantes allant du mal-être à la maladie. En pareille circonstance, ces populations sont contentes car ne sachant pas à qui s'adresser. Alors question, à qui doit-on avoir recours face à une telle situation d'insalubrité ? Des éléments de réponse avec Éric Goré et Franck Kouadio. Canalisation bouchée, eau usée, nauséabonne, c'est le calvaire quotidien des populations des communes de Youpougon-Selmé, de Kumansi-Sikogi et d'Agamé-Williamsville. Les habitants de ces quartiers sont envahis par ces eaux de ruissellement qui viennent se loger devant leurs habitations. Mais content, ils indexent la municipalité. On a pensé à la mairie. On pensait par exemple qu'ils ont un service technique d'entretien, de nettoyage. Nous interpellons les maires de vraiment, quand ils s'engagent à faire quelque chose, qu'ils le fassent pour une bonne foi. Pour les maires d'Agamé et de Youpougon, cette situation ne relève pas de leurs compétences. Dire qu'une vie communautaire, c'est la volonté de chacun qui peut rendre cette vie communautaire commode. Alors que chacun vienne verser l'eau devant sa cour en espérant se débarrasser de ses eaux, mais forcément, ça se retrouve à un endroit où ça ne devrait pas être. Les maires sensibilisent cependant la population à un changement de comportement. Il faut que nous soyons disciplinés, que les eaux de ménage soient débarrassées de matières solides. Ces matières solides doivent aller dans les poubelles et qui doivent aller à la décharge. Mais l'eau qui va dans les caniveaux doit être de l'eau, comment dire, débarrassée de toute substance solide. Il faut éduquer ces gens, parce que c'est eux-mêmes qui créent ça. Quand vous mettez votre tuyau de l'eau usée derrière la maison de son voisin, le maire ne peut pas être derrière chaque propriétaire de l'eau. C'est un peu leur faute. Mais nous, nous devons les éduquer. Les populations souhaitent qu'une solution soit trouvée. Ces eaux dégradent non seulement l'environnement, mais aussi détruisent les lieux d'habitation et les voies des différentes rues d'Abidjan. C'était plutôt un reporter signé Eric Goré et Herman Nanyamia. La rumeur, elle n'a plus de secret pour les Ivoiriens. D'un portable à un autre, sur les réseaux sociaux ou même directement de bouche à oreille, la rumeur poursuit son chemin et a parfois des conséquences terribles. Elle peut être la cause, par exemple, d'arrêts cardiaques ou de psychoses permanentes. C'est donc pour en savoir davantage sur la rumeur et ses conséquences que le Centre de documentation et d'information de l'ambassade des États-Unis d'Amérique a organisé cette semaine une conférence débat autour de l'œuvre littéraire, l'anatomie de la rumeur. Franck Kouadio et Serge Gwangomé nous proposent le contenu de ces échanges. Anatomie de la rumeur. Le livre de l'écrivain Kassa Schoenstein a permis aux conférenciers et participants à cette rencontre à débat de se prononcer sur la rumeur et ses effets. Selon les intervenants, la rumeur est une information non fondée et très souvent dangereuse pour une personne ou pour toute la société. La rumeur a une influence sur nous tout simplement parce que la société a besoin d'explications. La société ne peut pas vivre sans la connaissance. La société ne peut pas vivre sans savoir ce que demain sera fait. Il faudrait toujours tout expliquer. Il y a un procès d'ordre pénal qui peut être ouvert à la demande ou à l'initiative de celui qui se sent athée ou qui se sait athée. Condamnable, la rumeur puiserait sa force selon les participants dans le fait que les personnes concernées dans une affaire informent rarement les populations sur les faits avant qu'ils ne soient rependus. Si tu es une vedette, il faut dire la vérité à tes fins. Et en disant la vérité, ça crée une confiance entre la vedette et les fins. Nous pouvons même briser la rumeur par la vérité. Blinkinton, il était dit qu'il était sorti à sa sécurité mais il est venu devant le peuple américain. Il a demandé pardon ouvertement et il était à la fin de son mandat. Et le peuple américain était touché et l'a relu. Initié par le centre de documentation et d'information de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique, cette conférence débat sur la rumeur avec le livre « Anatomie de la rumeur » fait partie des rencontres mensuelles d'échange autour d'un livre à l'ambassade, des rencontres dénommées le livre du mois. 900 000, c'est le nombre de sourds et malentendants en Côte d'Ivoire. Ils sont pour certains pensionnaires de l'École nationale des Sourds, un centre situé au cœur de la commune de Yopougon, dont la 40e année d'existence a été célébrée ce 22 mai. La célébration de ce quarantenaire a servi de prétexte à un groupe de panélistes pour faire l'état des lieux et proposer des ébauches de solutions pour la reconstruction de l'unique école des Sourds du pays qui prend en compte plus de 200 élèves et étudiants. Déborah Olapadé et Christelle Menant. Un sourd peut tout faire, sauf entendre. Garantissez-nous un des gars l'accès à l'éducation dans un cadre propice. C'est le cri de cœur des pensionnaires de l'École ivoirienne des Sourds de Côte d'Ivoire. Depuis 40 ans, seules deux écoles garantissent éducation et formation aux aveugles et aux Sourds de Côte d'Ivoire. L'École ivoirienne des Sourds n'a connu, elle, aucune transformation depuis. Depuis, les salles de classe sont devenues trop exigues pour la quantité croissante de ces pensionnaires. Votre inconvénient, la prise en charge scolaire est plafonnée au CM2. 40 ans après, l'École ivoirienne pour les Sourds n'a pas changé de dimension. Les conditions de travail sont très difficiles. Très difficiles en ce sens que nous ne disposons que des classes de 9 mètres carrés. Les enfants s'asseillent l'un en face de l'autre. Ce quarantenaire est véritablement un prétexte pour lancer le projet de reconstruction de l'École ivoirienne pour les Sourds. Nous voulons ici lancer un appel, un appel auprès de Bonne Volonté pour mettre l'École de Sourds à la place qu'il faut. Voir une école, une seule école pour toute la grande Côte d'Ivoire ici et qui est dans cet état là 40 ans après, j'estimais qu'il fallait que des voix puissent se joindre à la direction, au personnel, au pensionnaire pour dire qu'il faut que chacun de nous puisse y donner du sien. Et quand ils sont formés, ces malentendants sont confrontés aux problèmes d'insertion socio-professionnelle. C'est le cas de Abraham Kouassi qui est inscrit dans une école normale à fini majeur de sa promotion malgré son handicap. Pour trouver des solutions à ces problèmes, un panel a donc été initié ce 22 mai 2014, jour anniversaire de ces deux écoles, autour des problèmes qui minent la scolarité des Sourds et aveugles. Au départ, puis 5 à l'arrivée, le concours régional de dictée a été très sélectif pour cette édition 2014. Il a été question pour des élèves en provenance de différents établissements scolaires ivoiriens de confronter leur notion d'orthographe. Les cinq premiers ont reçu leur récompense le 22 mai et c'était à la Bibliothèque nationale du Plateau. Outils d'apprentissage et de maîtrise de la langue française, la dictée a fait l'objet d'un concours dans la région d'Abidjan. Sur 390 élèves inscrits au départ, seulement 5 ont franchi le cap de la finale. Fulgérat Coadio, élève en classe de 4e au lycée moderne Cocody-Hongré, est l'un des deux vainqueurs de cette édition 2014 du concours régional de dictée. Je me suis inscrit à ce concours pour développer ma culture et surtout, surtout, éviter les fautes en orthographe, en grammaire. Je suis heureux que Dieu m'ait choisi pour que je sois le deuxième à ce concours. La direction régionale d'Abidjan veut, à travers cette initiative, inciter les élèves à la lecture et à la promotion de la langue française. L'intention dans l'organisation du concours régional de dictée au niveau d'Abidjan était de permettre à nos élèves, des lycées et collèges, de maîtriser les règles de grammaire et également les règles de l'orthographe. Mes objectifs ont été atteints puisque nous avons eu, n'être pas de meilleurs résultats, la grammaire et l'orthographe sont les deux piliers essentiels de la langue française. Le concours régional de dictée 2014 a ouvert une brèche sur les langues maternelles, une occasion d'emmener les élèves à s'intéresser à leur culture d'origine. Dans moins de 24 heures, les mamans seront à l'honneur. C'est demain 25 mai, la fête des mères, vous le savez. Mais déjà hier, celles de la radio-diffusion télévision ivoirienne ont été célébrées. C'était au stade de la haute fréquence, ici même à la RTI. Elles ont reçu de la direction générale des bouquets de fleurs et des pagnes, revivant en images à la fête des mères à la RTI. Elles ont couché le temps d'un après-midi, stylos, caméras et micros et ont revêtu leurs plus beaux vêtements pour répondre à l'appel de la direction générale de la radio-diffusion télévision ivoirienne. Elles, ce sont les mères de la RTI qui ont été célébrées ce 23 mai, 48 heures avant la célébration officielle de la fête des mères. Ça fait plaisir de savoir que l'entreprise dans laquelle on travaille s'arrête un jour de célébration de fête des mères pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes les femmes, à toutes les femmes de la maison, à toutes les mamans. Et je pense que c'est assez important dans la mesure où bon nombre d'entre nous passent énormément de temps dans la maison. Nous laissons nos enfants à la maison, nous ouvrons nuit et jour, nous sommes là 24 heures sur 24. Vraiment, nos familles sont délaissées au compte de notre travail et nous en sommes très heureuses aujourd'hui. Si nous sommes honorés, c'est vraiment à juste titre. Pour le comité de management de la RTI piloté par Amadou Bakayoko, cette fête vaut son pesant d'or vu le courage et l'abnégation des femmes de la Maison Bleue face à leurs tâches quotidiennes. Ce week-end, elles seront auprès de leurs maris, auprès de leurs enfants pour célébrer la fête des mères. Il était important donc qu'en ce dernier jour de la semaine, nous les hommes de la RTI, nous leur marquions toute l'affection, toute la sympathie que nous avons pour elles, qui sont à nos côtés et qui font le même travail que nous. Des complets de pagnes et bouquets de fleurs, quelques présents reçus par les 300 maires de la télévision et la radio ivoirienne ce vendredi. Un événement doublé de l'anniversaire du directeur de fréquence 2, Didier Bleu. Et puis, Jacob Zuma a officiellement été investi pour un second mandat à la tête de l'Afrique du Sud, ce samedi 24 mai. Souvenez-vous, il avait été reconduit mercredi dernier par les députés après la victoire de son parti, l'ANC, aux élections du 7 mai. Ce sont donc au total 4 500 hôtes de marques, en l'occurrence des chefs d'État ou de gouvernements d'une quarantaine de pays africains, dont la Côte d'Ivoire, représentée par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafoury Soro, qui ont fait le déplacement pour cette cérémonie au siège du gouvernement sud-africain. La diplomatie va-t-elle apaiser les dernières violences qui embrasent à nouveau le nord du Mali depuis quelques jours ? En tout cas, l'Union africaine a tenté sa chance hier, vendredi 23 mai, en envoyant son président Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie dans la ville de Kidal pour obtenir un cessez-le-feu des rebelles Touareg. Rappelons que ces 4 jours de combat ont fait à peu près une cinquantaine de morts. Et puis, on le sait désormais, l'armée règne en maître depuis maintenant 48 heures en Thaïlande. L'agent militaire au pouvoir à la faveur du 12e coup d'État dans le pays a placé en détention l'ex-premier ministre Ying Leuk Shinawatra, qui serait détenu dans un camp militaire. Des manifestants qui prient bagage, le camp de l'opposition déserté, première conséquence du coup d'État annoncé jeudi par le général Prayot. Au nom d'un retour à la normale, après 7 mois de crise politique et des violences qui ont fait 28 morts, les militaires ont fermé les télévisions, imposé le couvre-feu et interdit les manifestations de Touareg. L'opposition appelait de ses voeux ce putsch, seule solution selon elle pour venir à bout du clan Shinawatra. Mais qui peut dire si elle aura gain de cause dans un pays qui depuis 1932 vit au rythme des coups d'État, réussis ou avortis. L'opposition de ses voeux. En termes à la crise, l'agence de l'Ontario, le centre d'être responsable de l'ex-gouvernement et des repositions. Dignyuk Chinawatra, la première ministre destituée le 7 mai dernier, et sœur de Taksin, le milliardaire en exil renversé en 2006, s'est rendue elle aussi à la Réunion. Elle fait partie des 155 anciens dirigeants, interdits de sortie de territoire par les militaires. Le général Prayut se pose en sauveur de la nation. Mais selon les experts, il cherche avant tout à défendre les élites et la monarchie, incarnées dans la rue par les chemises jaunes, contre les chemises rouges de l'ex-premier ministre Taksin Chinawatra, pour lequel il nourrit une profonde aversion. Le général a également souvent été décrit comme l'artisan de l'assaut militaire de 2010 à Bangkok, contre le camp des chemises rouges, qui avait fait plus de 90 morts et 1900 blessés. En bref, une image pour terminer. Les Ukrainiens s'apprêtent à se rendre aux urnes pour la présidentielle, mais à quelques heures du scrutin, 5 personnes ont été tuées hier vendredi dans des combats entre soldats ukrainiens et insurgés pro-russes, près de Donetsk, un bastion des séparatistes dans l'est du pays. C'est sur ces images en provenance de l'Ukraine que s'achève ce 12h30, mais sur RTI2, les programmes se poursuivent. Passez un très bon week-end. Sous-titrage ST' 501